... Jean-Félix Macozo, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier aux éditions L'Armatan les enjeux de la communication participative pour le développement du Congo. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui. La participation est un processus de transmission de connaissances et de savoir, une complémentarité, un échange d'expériences entre différents acteurs qui sont engagés dans un projet. Alors c'est une vieille approche qui remonte aux années 1970, notamment à l'école de Chicago aux Etats-Unis. Un des acteurs dit que pour permettre aux populations de faire partie de leur, pour prendre en charge leur vie, il fallait les associer dans les différents projets ou programmes qui étaient mis en place. Et dans le cadre du développement, c'est en 1970, aux Philippines, que le professeur Nora Pebral a lancé ce concept de participation pour le développement, qui signifiait la mise à disposition des techniques de développement au niveau rural. et aujourd'hui, on s'aperçoit que ce processus est intégré par tous les organismes des Nations Unies de développement et tous les pays en développement et dans tous les domaines. Donc, la participation aujourd'hui, c'est un processus qui est essentiel, qui est inévitable. Donc, aujourd'hui, tout le monde en parle à preuve. En 2006, il y a eu une conférence internationale à Rome sur ce processus. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé pour aborder ou pour travailler sur ce sujet précis ? Ah oui, ça c'est une question intéressante parce que, comme je vous le disais, la participation est aujourd'hui un processus essentiel. Malheureusement, on s'aperçoit que dans les pays en développement, notamment ceux d'Afrique centrale, parce que ceux de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique de l'Est ont compris l'intérêt, l'importance de ce processus. Malheureusement, dans les pays d'Afrique centrale, je le disais-je, tel que le Congo, le Gamond, dans la plupart des pays, ce processus n'est pas réellement intégré comme un moteur pour le développement de ces pays-là. Donc, je pensais qu'il était intéressant, qu'il était important de mettre à la disposition de tout le public lecteur congolais et pourquoi pas ceux de l'Afrique, un document, un outil qui fait l'analyse, la synthèse de tout ce qu'est ce processus et de tout l'apport que ce processus ou cette approche apporte dans ces pays ou dans les pays qui l'ont déjà intégré. Et quel est alors le regard des populations du Congo sur ce processus à l'œuvre ? Alors là, on ne parlerait pas de regard, mais des regards parce que selon ou suivant les catégories sociales, ce regard varie et change. Les responsables politiques, par exemple, connaissent que c'est un processus important. malheureusement, ils feignent de ne pas en prendre compte ou de l'intégrer dans le processus de développement. Lorsqu'on va au niveau des populations rurales ou des populations de façon générale, ils connaissent, ils ont conscience de l'importance de ce processus et ils veulent bien être associés dans tout ce qui se fait. Je vous prends un exemple. Aujourd'hui, au Congo, par exemple, il y a eu le réaménagement de l'aéroport international de Mayamara. Il y a des maisons qui ont été cassées, des gens ont été dédommagés, certes, mais on ne leur a jamais expliqué pourquoi ces maisons ont été cassées, pourquoi on leur a demandé de déménager. Il aurait mieux fallu les associer, les expliquer pour qu'en partant, ils sachent pourquoi. Donc aujourd'hui, ce processus manque encore, ce dialogue, cette complémentarité, cet échange lorsqu'il s'agit d'un projet. Parce que les populations s'approprient le projet lorsqu'ils comprennent les motivations ou l'intérêt du projet, sinon ils se désintéressent. C'est comme si on revenait à ce qu'on appelle à l'époque avec le discours du président Truman, ce qu'on appelait la communication verticale. C'est-à-dire que tout part du haut, on vous impose des points de vue que vous n'acceptez pas mais que vous êtes obligés de vous y faire alors qu'au fond de vous, vous n'êtes pas d'accord et souvent ça ne marche pas. D'où la récurrence des échecs dans de nombreux projets dans l'Afrique. Donc aujourd'hui, la participation, c'est la voie la mieux indiquée pour permettre à ces populations de s'intégrer, de déposer les projets qui leur sont proposés pour leur permettre de réussir. Donc vous pensez qu'elle est un pilier pour le développement ? Ah oui, tout à fait. Aujourd'hui, quel que soit le secteur, qu'il s'agisse de la bonne gouvernance, qu'il s'agisse du développement durable, qu'il s'agisse du réchauffement climatique, qu'il s'agisse de la question du genre ou des foodparks, aujourd'hui, la participation est incontournable. Donc il faudrait que les dirigeants prennent conscience de ce qu'aujourd'hui on ne peut plus prétendre diriger ou alors réussir un projet en marginalisant ou en écartant, en excluant ceux qui sont censés bénéficier de ce projet-là. Parce que c'est leur apport, c'est l'échange qui se fait entre la science et les savoirs ou la connaissance autochtone qui fait qu'il est une symbiose et qui donne la force pour la réussite du projet. Quel est l'intérêt d'un ouvrage comme le vôtre ? Ah oui, l'intérêt d'un ouvrage comme celui-là, comme le mien, c'est d'attirer l'attention de tous ceux qui sont intéressés par les questions de développement aujourd'hui pour dire qu'on ne peut plus aujourd'hui prétendre développer un secteur ou un pays en excluant une partie de la population sinon la partie la plus importante de la population. Donc c'est pour, c'est un appel que je lance pour que les gens comprennent, les gens quand je parle des gens sont des responsables politiques qui ont la décision, de savoir qu'aujourd'hui un projet doit être participatif. C'est-à-dire qu'on doit associer ceux qui doivent bénéficier de ce projet-là. Si vous les excluez, c'est sûr et il y a eu plusieurs expériences qui ont échoué parce que les gens ne comprenaient pas l'intérêt du projet qui leur a été soumis. Ils le subissaient comme un affront, ils le subissaient comme une contrainte et ils ne s'investissaient pas. Donc un projet dans lequel les bénéficiaires ne s'investissent pas a très peu de chances d'y réussir. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !